Alors, on peut remarquer quelque chose d'étonnant et de saisissant quand on lit l'ensemble d'une poème. C'est qu'effectivement, il a été écrit en 1830. Donc, que peut-on dire de l'âge de Victor Hugo au moment de l'écriture de ce poème ? Clément ? Il avait 28 ans ? Eh oui, très bonne réponse. Effectivement, 28 ans. Merci Clément. Putain, mais qu'est-ce qui m'énerve à toujours faire son HQ ? Commence trop à prendre la grossesse de ce mec. Je le remettrai à sa place, moi il va rien comprendre. Bisuitage sur l'Intello, rendez-vous à la récré devant les toilettes. Tiens, fais passer. Ah ouais, cool un bisuitage, ça pourrait être drôle. Si j'y vais, je pourrais plus facilement rentrer dans la groupe. Ouais, c'est une bonne idée. Je n'ai marre qu'on se moque tout le temps de moi. Peut-être que si je me moque des autres, moi aussi, on arrêtera à m'embêter. Tiens, fais passer. J'aime bien quand Maxime se fout de la gueule de l'Intello. En plus, il est trop beau quand il s'y en a. C'est vrai qu'il mérite un bon bisutage. Il me fait chier à se la péter tout le temps. On va lui donner une bonne leçon à ce petit cou. J'ai pas trop envie de voir ça, mais si j'y vais pas, Maxime va encore me faire chier. Alors, j'ai pas trop le choix. Fais attention, Maxime à la récré ? Quoi ? Oh non, il va encore me prendre mes lunettes et me trider un télo devant tout le monde. T'es pas une qui va me frapper. Des fois, j'aimerais être invisible ou plus exister. J'ai peur d'aller au collège. J'en ai marre de tout ça. J'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. Oh, c'est un bisou. Tu fais moi ton malaise à tes amis, les professeurs. Allez, vas-y, 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 vas-y ! Je vous jure, monsieur, je regrette d'avoir posté cette vidéo sur internet. C'était juste pour faire rigoler mes copains. Oui, monsieur, dans le fond, on aimait bien, Clément. On voulait juste de taquiner, c'est tout. Ah ouais ? Vous regrettez maintenant ? Mais c'est trop tard. Il existe deux types de harcèlement. Le harcèlement physique et moral. Cependant, l'un est plus dévastateur que l'autre. Si le harcèlement physique laisse de terribles séquelles, le harcèlement moral reste gravé à vie. Ces blessures-là ne sont ni effaçables, ni oubliables. Alors on se replie sur soi-même. On devient désagréable, agressif. Les journées paraissent longues et interminables. On se sent inutile, détesté, rejeté sans aucune raison. Les insultes, on ne les écoute plus, on les entend seulement. On a du mal à s'accepter. On cache notre souffrance sous un masque. Tout ce qui est tranchant, on voudrait s'en servir. On ouvre une fenêtre, on se parle à nous-mêmes. On espère qu'une bonne étoile puisse nous entendre. Mais dans ce monde, inutile de croire au compte de fait. On regarde loin, très loin. On souffre sans avoir le courage d'en parler. Mais tu peux te moquer une fois, deux fois. Chaque jour, chaque semaine, sans pourtant te préoccuper du mal que tu fais, de la personne que tu détruis. Rien de plus ne pourra l'atteindre. Elle se sentira délaissée, ne ressentira plus le besoin d'exister. Tu pousses cette personne à son point mort. Et après, ce sera ta conscience qui sera au plus bas. N'oublie jamais, un harceleur peut finir harcelé. Sous-titrage Société Radio-Canada